SOS, SOS, abonnez-vous à la chaîne, je vous répète, abonnez-vous à la chaîne, vous êtes sous mon emprise, abonnez-vous. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 5 objets qui sont là devant moi. Alors c'est des objets qui vont servir à bricoler, à s'amuser, à s'occuper avec les enfants, pour papa, pour maman, bref, c'est super complet. Et cette vidéo elle va être très intéressante si vous êtes curieux, si vous avez envie d'investir un petit peu pour vous outiller, pour vous amuser, pour faire des cadeaux, pour la fête des pères. Bref, vous allez voir, on va se régaler, on va passer un bon moment ensemble. Je vais commencer avec un article plutôt festif qui est vendu sur le site, de toute façon tous les liens seront en description, je vous fais un petit récap juste en dessous de la vidéo. Ici j'ai le tire-bouchon, bien entendu électronique, je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, dans un joli packaging blanc. J'ai un visuel ici devant, sur le tire-bouchon électronique. A l'arrière, des informations techniques, on est en 6 volts, il pèse 250 grammes, il a 15 watts de puissance et il fonctionne avec 4 piles. Sorti du carton, le voici, c'est un très bel objet, dans la main c'est très agréable. On a un plastique plutôt satiné, gris, avec une partie ici brillante, noire. Et là regardez, le petit capuchon, j'appuie, je le décroche, ça, ça sert à retirer la petite pellicule qui va cacher le bouchon de liège. L'utilisation elle est très simple, on a deux boutons, un qui visse, un qui pousse. Celui qui visse va servir à débouchonner. Tout simplement, vous venez positionner votre appareil au-dessus de la bouteille, vous appuyez sur le bouton et vous n'avez qu'à attendre que ça se passe. Quand la bouteille est débouchée, il y a un bouton ici, vous le laissez appuyer et le bouchon va s'éjecter tout seul. C'est magique, c'est super sympa, c'est fun, mais surtout, c'est fini les bouchons qui cassent dans les goulots. Et cet objet, il est vendu sur le site Amazon à environ 35 euros. Très joli cadeau. Allez, on passe au suivant. Et l'objet suivant, c'est un pistolet à colle chaude sans fil. Je ne savais même pas que ça existait en version batterie. Et ça, ça va être super sympa. Quand on est bricoleur et qu'on veut bricoler, puisque la colle chaude, ça dépanne très souvent. Mais ça peut aussi être très sympa. D'ailleurs, vous allez voir à l'intérieur, pour faire des activités manuelles avec vos enfants. Du coup, vous êtes curieux, comme moi, vous voulez voir ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte. Et franchement, vous n'allez pas être déçus. Regardez, ça se présente comme ceci. Alors, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un câble USB-C, une notice avec une partie en français, le socle pour pouvoir poser son petit pistolet bien droit sur la table. Alors, c'est un pistolet à colle pour les fins tubes. C'est génial pour les petites réparations, pour les petits collages et aussi pour les activités manuelles. Regardez, on a même du doré brillant, du vert brillant, du rouge brillant à paillettes, du bleu à paillettes, du gris à paillettes. Mais ne vous inquiétez pas, pour les bricoleurs, on a aussi les vrais tubes de colle transparentes, sans frifri, sans froufrou du résultat. Alors, comment ça marche ? Dans un premier temps, je retire le bouchon. Regardez, ici, sur le dessus, très discrètement, on va avoir un bouton d'allumage. Avec un appui long, tac, ça se met à clignoter. Au cul, on peut mettre le tube de colle. Et puis, on va patienter un petit instant. Eh bien, pas très longtemps, j'ai attendu environ 25 secondes. La batterie est parfaitement chargée. Et regardez, quand j'appuie ici, à l'arrière, ça pousse le tube de colle, qui va fondre dans l'appareil et qui va ressortir ici, liquide. Je ne sais pas si vous allez voir ça. Eh, vous la voyez, la petite goutte. Et ça, c'est top, parce que c'est une colle qui résiste bien en vibration. C'est une colle qui dépanne très fortement. Moi, j'avais un pistolet à colle filaire. Clairement, là, je vais l'abandonner, parce que c'est trop mignon. Bon, enfin, je vais essayer de le garder. D'ailleurs, ce n'est pas dit, parce que vu comment ma fille, elle a flashé sur ce produit, je pense qu'elle va bien s'amuser avec. Grosse précision, ici, la colle qui sort est très chaude. L'embout est très chaud. Si jamais vous faites des activités manuelles avec vos enfants, gardez-les à vue. Ça reste assez dangereux. Cet objet-là, dans son petit packaging, avec ses quelques tubes de colle, il est vendu à 45 euros. Franchement, trop mignon pour un cadeau, pour se faire plaisir, pour s'occuper, pour réparer. Allez, on passe à l'objet suivant. Et l'objet suivant, c'est une lampe de poche, avec un super design, très puissante, qui fait aussi lampe d'ambiance. Vous allez voir que c'est quand même bien foutu. Ça, ça vaut 42 euros. Regardez, on a un visuel sur la lampe. Elle ne paraît pas payer de mine, mais j'ai déjà ouvert. Vous allez voir que ça dépote. Et à l'arrière, on nous apprend qu'on est sur un produit qui fait 160 grammes et qui a une batterie de 2600 mAh en 3,65 volts. Allez, c'est parti. Ouverture, je ne vais pas vous faire le mec surpris, parce que j'ai déjà craqué et j'ai déjà ouvert la lampe. J'étais trop impatient de voir comment ça se passait. Alors, je vous ai montré le visuel sur la machine. Regardez à l'ouverture. C'est plutôt joli. On a du gris. On a du orange. On a du jaune. Là, vous vous demandez certainement à quoi sert cet objet. Je vais vous le montrer. Ça, c'est la lampe. On va y revenir tout de suite. Mais avant, dans mon carton, je trouve un câble USB-C pour la charge de la lampe. Oui, parce que la batterie, elle est intégrée, on l'a dit. Petite coque. J'ai l'impression que c'est l'aluminium. Le petit mousqueton ici, là-haut, pour accrocher sa lampe. Vous allez me dire, ça ne sert à rien. Mais si, ça sert à quelque chose. Parce que, imaginez, vous êtes en tente. Il y a toujours un petit crochet, là-haut, pour la tente. Et le crochet pour la tente, il sert à quoi ? Eh bien, il sert à accrocher la lampe. Et regardez, tac, petite lumière d'ambiance. Alors là, vous dites, ça ne vaut pas très fort. La lampe électron, ce n'est pas ouf. Eh bien, si, parce qu'on a plusieurs positions. Et là, on est toujours avec le cache. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a quand même beaucoup, beaucoup de luminosité. Et ça, c'était avec le cache qui sert de lumière d'ambiance. Quand on passe en lampe torche, on est sur un truc méga puissant. La lampe qui déboîte, clairement, ça m'éblouit la tronche, même sur la main. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors là, je suis dans le mode qui consomme le plus d'énergie. J'étais dans le mode le plus fort. Mais on a toujours trois modes. Petit, moyen et grand, clairement. Ça dépote. Et on a aussi un mode SOS. SOS, abonnez-vous à la chaîne. Je vous répète, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes sous mon emprise. Abonnez-vous, likez, partagez et faites un commentaire. Là, je suis en train de péter un plomb. Non, mais franchement, j'adore ces petits objets. La bague qui est ici, elle sert tout simplement à choisir le faisceau. Ça, plus la puissance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça pousse plus fort que mes deux spots ici, qui m'ont coûté une fortune et qui servent à éclairer mon studio. J'adore cette lampe. C'est clair et net. Elle va finir dans le van. Lumière d'ambiance, lampe de poche, pour bricoler, pour se sauver la vie sur le bord de l'autoroute. Allez, c'est du bonheur. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est passer à l'objet suivant. Et là, l'objet suivant, c'est un tournevis électrique qui est vendu sur Amazon à même pas 60 euros. Regardez, packaging plutôt simple. On est sur un carton gris avec un visuel sur le tournevis. Et là, les amis, vous allez voir comme c'est beau. Un câble USB-C, une notice avec une partie en français encore une fois. Ici, c'est un packaging en aluminium. C'est la boîte qui renferme le tournevis. Regardez, le tournevis qui est posé sur un présentoir, très joli. Sur le présentoir, on a tous les embouts dont on peut avoir besoin. Regardez, je retire le tournevis. On sent qu'on a du poids sous la main. Ça fait très quali. Et là, on a tous les embouts qu'on pourrait avoir besoin. Ça, c'est top. Je vais prendre un embout dans la boîte. Regardez, ici, je retire le petit bouchon qui cache l'embout de la visseuse. Et je viens placer tout simplement, là ici, un tournevis cruciforme sur ma visseuse. Et la visseuse, elle a quatre positions et deux sens. Ça fait donc six possibilités. Là, quand on est éteint, rien ne fonctionne. Quand je passe un 1, j'ai une puissance de vissage à 1. Et regardez comme c'est beau. Avec une petite lampe qui va éclairer mon pas de vis. Donc là, je visse. Là, je dévisse. Là, je visse. Là, je dévisse. Alors, pour ceux qui ne savent jamais dans quel sens visser, c'est tout simple. Quand on veut faire avancer la vis, on appuie vers l'avant. Quand on veut faire reculer la vis, on appuie vers l'arrière. Là, j'ai essayé. Regardez, je n'arrive même pas à tenir l'embout. Alors, je suis en 1. On a vraiment une belle puissance. La petite lampe à l'arrière. Au cul, on a le connectique de charge. Juste un gros bouton avec visser, dévisser. Et ici, je vous l'ai dit, on peut allumer la machine, l'éteindre et surtout choisir sa force de serrage. Franchement, pour moins de 60 euros, c'est un très, très bel objet qui va être rangé sur le bureau, toujours sous la main, prêt à prendre. Regardez comme c'est beau. Et là, je vais le ranger avec son petit bouchon, son covering qui est du plus bel effet. Regardez. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, je pense que ce petit tournevis-là ne peut pas passer inaperçu. C'est impossible. Et si vous voulez juste vous outiller, vous ne pouvez pas être déçu. D'ailleurs, s'il y en a qui craquent sur ces objets-là ou qui les ont déjà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez et votre retour après l'utilisation. Alors là, je vais être obligé de faire une petite précision pour que vous compreniez bien. La visseuse tout seul, elle vaut 60 euros. Ici, c'est un pack outil qui vaut 230 euros mais qui renferme en son sein une perceuse qui vaut à elle seule 100 euros. Et là, vous pouvez choisir soit la visseuse tout seul, soit la perceuse toute seule, soit la visseuse dans le coffret, soit la perceuse dans le coffret. Donc ici, j'ai la perceuse avec le coffret. Ça, ça vaut 230 euros sur le site d'Amazon. C'est plutôt lourd. Vous allez voir, c'est une caisse à outils nouvelle génération. Regardez. Ça, c'est une caisse à outils. Regardez. Je le sors du carton. Je ne peux pas attendre beaucoup plus longtemps. Le packaging, il est là avec un gros visuel sur la caisse à outils. À l'arrière, un visuel sur ce qu'il y a dans la caisse à outils. Du coup, dans mon carton, forcément, j'ai la caisse à outils. Et là, regardez les amis, comme c'est beau. Ça va s'ouvrir ici sur le côté. Et regardez comme c'est bien rangé. Ici, j'ai un porte-embout. Là-dessus, je vais pouvoir mettre tournevis cruciforme, tournevis plat, bref, etc. Ici, là, j'ai un marteau. Vous vous dites qu'il ne va quand même pas présenter un marteau. Ben si, je vous présente un marteau super sympa. Il peut retirer les clous ici devant. Il peut taper les clous ici derrière. Il peut tenir les clous ici avec un petit aimant. Je ne sais pas si vous le voyez. Et il peut se transformer en maillé. Mais là, vous allez me dire, il est complètement fou, électron. Ben non, regardez. Ça, j'ai découvert dans le coffret. Je ne savais même pas que ça existait. Regardez, vous rajoutez un petit bouchon à votre marteau. Et du coup, ça fait mailler. C'est du silicone. Donc, ça répartit très, très bien la force. Et puis, si vous avez un petit carrelage à taper ou quelque chose de fragile, vous pouvez le tapoter tranquillement avec ce bouchon en silicone sans abîmer la matière. Je continue parce qu'il y en a plein dans la boîte. Ici, on a la clé à molette qui va vous permettre de dévisser un petit peu près tout et n'importe quoi. Ce n'est pas un plombier qui vous contredirait. On a aussi la petite clé à bec avec son ressort. Elle s'ouvre toute seule. Et qui cache ici, regardez, une pince coupante. Et même, il y a un petit point là, une pince à nez nuée. Et enfin, avec son bec bien pointu, on va pouvoir attraper à peu près n'importe quoi. On continue la visite avec le mètre de 3 mètres. Plutôt design, regardez. Et c'est l'inverse de l'habitude. Il faut appuyer pour le manipuler. Et ça, c'est plutôt pratique. Regardez, là, il est en mode manuel. Il s'arrête. Et quand je veux le ranger, j'appuie sur le bouton. C'est super joli. Je continue ma visite avec l'objet qui m'intéresse le plus. Rangé dans sa mallette, cette visseuse complètement monstrueuse. Elle est très jolie. Elle est très sobre. Ici, au cul, on a le port USB-C pour la charge. D'ailleurs, le câble, il est fourni. On a un super design. La marque, elle est marquée ici. Auto, moteur brushless. Grâce au bouton de chaque côté, c'est très intuitif. On va pouvoir choisir le sens de rotation. Sur le dessus, on peut choisir le mode vissage ou perçage. Et là, quand on allume la machine, regardez, tac, à l'arrière, j'ai un display. Sur ce display, je vais pouvoir choisir la force de 1 à 30. Et ça, c'est top. Ça fonctionne très, très bien. Regardez, à 1, je ne vais quasiment plus avoir de puissance. Par contre, si je monte, je vais avoir beaucoup plus de puissance jusqu'à vraiment beaucoup de puissance. Eh bien, j'ai essayé des vis dans des gros madriers. Donc, c'est du bois vraiment très dense, très solide. Eh bien, ça passe tout seul. Regardez, le petit mandrin, il va tout seul. Voilà. Donc là, je peux mettre en mode perceuse. On peut utiliser la machine aussi en mode visseuse. Vous voyez ici, je mets un embout torque. Voilà, c'est opérationnel. Bon, il n'y a pas de petite lampe, mais par contre, on a un mandrin plutôt solide. Bien fait, qu'on attrape très, très bien dans les mains. Il est même un peu puissant. Il faut faire attention à comment on le met. Voilà. J'adore le design. L'objet, il est juste magnifique, très, très bien réalisé. C'est super beau. Et puis, le fait de choisir la force de manière numérique avec les petits boutons qui sont ici, regardez, et là, ça, c'est vraiment topissime. On a aussi le niveau de batterie tout en haut. Et là, j'ai mis un mode qui met des à-coups. Donc, ça permet au moment du perçage de venir percer. Regardez comment c'est épuré. Franchement, comparé aux perceuses d'hier, ça n'a strictement rien à voir. Et pour l'avoir essayé, on a une belle puissance. On a un bel objet. Regardez la tenue en main, elle est vraiment top. Je trouve ça vraiment génial. La finition, elle est top. On sent une belle qualité de fabrication. Les liens sont en description. Merci à Otto de m'avoir mis à disposition tout ce matos. C'était vraiment génial. J'ai adoré découvrir tous ces objets. Celui-là, il est vraiment fun. Je sens que ma fille va me le piquer. Pensez, si vous craquez pour celui-ci, à vous prendre un lot de cartouches d'avance. Parce qu'on peut tellement faire de choses, des arbres à chat. Il y a pas mal d'occupations et de réparations qu'on peut faire avec ça. Le tournevis, franchement, c'est l'indispensable. La visseuse, elle n'est pas moins indispensable. Et la lampe de poche, pareil. Ça dépanne toujours. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, mon objet préféré, ça va être la caisse à outils avec la visseuse, le marteau. Franchement, c'est un truc qui dépanne à fond, qui va finir dans le coffre de ma voiture. Avec la lampe de poche, on ne sait jamais. Ça peut dépanner aussi. Et puis avec tout ça, quoi. Bref, on s'est régalé. Dites-moi en commentaire, vous, c'était quoi votre objet préféré. Allez, à bientôt les amis. Et surtout, bon ride.